RTL Matin, les carnets d'Alba. Un rendez-vous incontournable de la présidentielle sur RTL. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors après le maire de Marseille, Jean-Claude Godin, c'est le maire de Toulouse, Pierre Cohen, qui met des bâtons dans les roues de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est ce que l'on dit au front de gauche. Vous savez que l'UMP Jean-Claude Godin n'a pas voulu donner l'autorisation à Jean-Luc Mélenchon d'occuper les plages du Prado pour son meeting en plein air du 14 avril. Eh bien le socialiste Pierre Cohen refuse, lui, il est maire de Toulouse, d'installer des écrans géants derrière la place du Capitole où vont se réunir les sympathisants de Mélenchon jeudi. Alors la place peut contenir 30 000 personnes mais ils en attendent 50 000. Le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, François Delapierre, a du mal à comprendre. Je trouve ça assez mesquin, un peu stupide pour tout dire parce que si nous ne pouvons pas accueillir tout le monde sur la place, nous allons faire plusieurs fois le meeting parce que nous allons rediffuser l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Donc il devra nous supporter sous ses fenêtres quelques heures de plus. Ah oui, sous ses fenêtres. Donc manifestation en vue. Au front de gauche, en tout cas, on pense que Pierre Cohen va finir par changer d'avis. D'abord politiquement, au nom du rassemblement de la gauche. Et puis parce qu'en tant que maire pour le centre de Toulouse, il ne faut pas qu'il soit bloqué pendant des heures et des heures. Alors Jean-Luc Mélenchon justement, il a voulu voir Vierzon hier. Il a voulu voir Vierzon, il a vu Vierzon. Et surtout, il a vu le torrent révolutionnaire des Français sortir de son lit. C'est ce qu'il a dit à son public. Il a même fait crier dans la salle 1789. Ce qui n'a pas échappé à Jean-Luc Mélenchon, c'est la télé anglaise qui le filmait. La BBC était présente. Écoutez. Vous pouvez y aller parce que comme il y a des télés étrangères, il y a une télé anglaise. 1789 ! On recommence ? 1789 ! Voilà, c'était Jean-Luc Mélenchon au micro de Christian Panvert. Et puis à son tour, François Hollande fait la une de Paris Match. Voilà, après Nicolas Sarkozy qui confiait « Je serai un président différent », François Hollande s'affiche dans Match avec ce titre « Je vais mettre fin au privilège ». Alors en apprenant cette interview qu'il ne vivra pas à l'Elysée s'il est élu. Et puis il prend la défense de Valérie, sa compagne. Valérie Trier-Veller, critiquée pour avoir accompagné François Hollande à la cérémonie d'hommage à Montauban. Nicolas Sarkozy avait parlé de présence inappropriée. « S'il l'a dit », indique François Hollande, « il a eu tort. C'était un temps de compassion et d'hommage. Je souhaitais que Valérie soit là. Ça ne m'aurait pas choqué que la première dame soit présente. D'une manière générale, je ne me permets pas de parler de la conjointe du président sortant. Ce n'est pas elle qui se présente devant les Français. Elle n'a pas à être blessée ou touchée par une remarque de ma part. » Voilà, c'est à lire dans Paris Match demain. Il paraît que François Hollande envisage un événement de dernière minute avant le premier tour. C'est vrai, il se réserve une date, il se réserve même de l'argent pour organiser un meeting un peu spécial, en plus de celui de Vincennes qui est prévu le 15 avril. Alors ce serait en région parisienne ou à Paris. En fait, son entourage pressant que Nicolas Sarkozy va mettre le paquet à la fin. Et il n'a pas tort, selon le Parisien, Nicolas Sarkozy préparait un gros coup justement pour le week-end du 15 avril aussi. Et ce qui circule, c'est un meeting place de la Concorde. On rappelle que François Hollande est l'invité de Jean-Michel Apathy à 7h50. Vous le faites si bien, merci.